Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de bien gérer le stockage de votre PS5 et donc de gagner de l'espace. Car comme vous le savez, même si le stockage de la PS5 est assez intéressant, un jeu aujourd'hui pèse à peu près une centaine de giga et ça va quand même extrêmement vite. Et au bout de 5 jeux, on a déjà plus d'espace sur la console. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, on commence ce nouveau tuto. Allez, c'est parti ! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et dans un premier temps, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez directement vous rendre sur la PS5 et ensuite dans les paramètres de la console et dans les paramètres de stockage. Lorsque vous serez bien dedans, vous aurez devant vous l'intégralité de l'espace qui est pris mais aussi l'espace qui est toujours libre actuellement. Vraiment, notez-le bien et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous serez bien étonné sur l'espace que vous aurez gagné. Dans un premier temps, devant vous, vous aurez bien entendu les applications mais aussi les captures d'écran, les vidéos ainsi que les sauvegardes qui apparaîtront directement face à vous. La première chose à bien faire, c'est vraiment de se rendre dans les applications, c'est ici qu'il y a vraiment énormément d'espace qui est pris en compte et ensuite de bien retirer tout ce qui est complètement inutile. Je pense que vous aussi, moi en tout cas je l'ai fait, dès que j'ai eu ma PS5, je me suis empressé de directement prendre des applications comme notamment YouTube, Twitch et ainsi de suite, vraiment c'est le genre d'application qui prend de l'espace de manière assez inutile donc regardez bien ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez pas vraiment, retirez-le et même si vous pensez peut-être que vous allez utiliser une application dans quelques semaines ou quelques mois, retirez-la et ensuite remettez-la. Je pense évidemment que de cette manière, ce sera beaucoup mieux car vous aurez vraiment de l'espace disponible à l'instant T et ainsi vous pourrez obtenir vos tous nouveaux jeux car là en ce moment c'est vraiment la période où tous les derniers jeux sortent sur PS5 mais aussi pareil sur la prochaine période qui va arriver à la rentrée donc vraiment prenez quelques minutes pour bien regarder les applications ainsi que les photos et les vidéos car aujourd'hui, et je pense que c'est assez dommage car pas mal de personnes ne le remarquent pas mais dès que vous allez avoir un trophée, il y a une capture d'écran et même pour certains, un petit clip vidéo qui va se prendre. Ça peut être assez intéressant mais à des moments, c'est complètement inutile donc vraiment, regardez bien les captures d'écran et les vidéos directement disponibles dans le stockage car ça aussi, c'est quand même quelque chose qui prend de l'espace et vous vous en doutez, une vidéo, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent notamment si elle dure plusieurs minutes donc prenez un petit peu de temps également par rapport à ça mais ça vaut aussi pour les sauvegardes car si il y a peut-être une application ou un jeu que vous allez retirer les sauvegardes deviendront inutiles donc vraiment, prenez un petit peu de temps pour bien les retirer. Pour continuer, il y a deux choses que moi je vous recommande énormément de découvrir c'est simplement les avantages du PlayStation Plus vous allez évidemment très vite comprendre pourquoi mais aussi la possibilité d'utiliser un emplacement externe pour vraiment héberger les jeux que vous avez car oui, c'est quelque chose qui est possible avec la PS5 ainsi évidemment que les captures d'écran, les sauvegardes, etc. Dans un premier temps, par rapport au PlayStation Plus la nouveauté extrêmement intéressante pour les personnes qui sont abonnées et donc qui jouent en ligne, c'est le fait d'héberger directement en ligne des sauvegardes, etc. directement sur un compte PlayStation Plus que vous avez bien entendu il y a une limite mais en tout cas, certaines personnes ne le savent pas encore et c'est vraiment un avantage à ne pas négliger pour gagner de l'espace directement sur une console donc vraiment, découvrez un petit peu la fonctionnalité essayez pourquoi pas avec certaines sauvegardes que vous avez de directement les héberger en ligne et à des moments, si vous pensez peut-être que vous allez de nouveau jouer à un jeu remettez-les directement sur la console c'est aussi simple que cela mais au moins, de cette manière, vous allez réussir à gagner un minimum d'espace sur la console la deuxième chose, comme je vous l'ai dit c'est l'emplacement externe avec une clé USB ou directement un disque dur externe et aujourd'hui avec une PS5 il est possible de carrément héberger sur un disque dur externe des jeux et je ne blague absolument pas par exemple, si vous jouez éventuellement à Battlefield ou à Call of Duty et bien, vous aurez la possibilité de le mettre directement sur un emplacement externe et donc, de directement lancer le jeu depuis l'emplacement externe ou alors sinon, de le remettre sur la console mais au moins, vous n'aurez pas à complètement supprimer des jeux il vous suffira simplement, lorsque vous n'allez plus jouer à un jeu pendant un petit temps de directement l'héberger sur un disque dur et ensuite, de le remettre si vous pensez peut-être que vous allez de nouveau l'utiliser mais surtout, n'oubliez pas de bien héberger également les sauvegardes qui sont associées à ces jeux si c'est peut-être des jeux qui se jouent en solo afin évidemment de ne pas perdre la progression de chaque jeu si vous allez potentiellement retirer un jeu et sa sauvegarde, vérifiez bien si la sauvegarde est également disponible directement dans le disque dur que vous avez connecté enfin les amis, avant de vous quitter j'aurais aimé vous parler d'un outil extrêmement intéressant au quotidien croyez-moi, ça prendra seulement quelques minutes et ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations cet outil, c'est Wondersha Recovery qui est un outil de récupération des données d'un PC mais aussi d'emplacement externe comme notamment un disque dur externe, une clé USB et une carte SD comment ça marche ? c'est vraiment extrêmement simple lorsque vous l'aurez bien directement sur votre PC il est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac il vous suffira de le lancer et au lancement il vous suffira de choisir l'emplacement de récupération ça peut être aussi bien l'ordinateur mais aussi la corbeille de manière définitive même si le fichier a complètement disparu mais aussi un emplacement externe comme je vous l'ai dit juste avant ça peut être éventuellement un disque dur externe où il y a évidemment des sauvegardes qui sont stockées de la PS5 et qui ont été complètement perdues ensuite il vous suffira de le choisir et de cliquer en bas à droite sur analyser, de patienter pendant à peu près quelques minutes et ensuite devant vous vous aurez l'intégralité des fichiers retrouvés et à des moments si c'est par exemple la corbeille et que vous avez un PC qui date de quand même quelques années les fichiers vont se compter en centaines de milliers ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable et je pense que nous serons tous d'accord par rapport à ça bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir et bon maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos c'était Soussou, allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz